Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Duel Time. On va accueillir Pascal avec une Bell & Ross chronographe. Elle a tout l'ADN de Bell & Ross et pour autant ne ressemble pas à un instrument de bord. Et oui, vous allez voir, c'est passionnant. C'est tout de suite dans un nouveau Duel Time. Salut Pascal ! Salut Xavier ! Tu vas bien ? Très bien et toi ? Eh bien écoute, la grande forme, d'où tout nous vient ? De Breuillet dans le 91, au sud de Paris, à trois quarts d'heure à peu près. C'est quasiment la campagne à cet endroit-là ? C'est à côté de tout, mais à la campagne, on a tout ce qu'il faut, le beurre et l'argent du beurre. Ah ! Tu sais que les citadins te diront à tort ou à raison, t'es à côté de tout, mais près de rien. Ouais, mais ça me va bien, les petits oiseaux qui sont là avec moi, qui me regardent. Et oui, vous verrez les amis, si on les entend, ils sont là, ces oiseaux, on va se régaler. On n'est pas sur petite mésange entre amis, mais on est plutôt sur une petite Bell & Ross chronographe V3 94. C'est bien ça, Pascal ? Tu nous as envoyé, comme toujours, de belles photos. Eh bien, la parole est à l'invité. Tu l'as acheté quand ? Pourquoi ? Raconte-nous tout en quelques minutes. Alors, je l'ai acheté assez récent, c'est mon dernier achat. Je l'ai acheté il y a à peu près un mois. Parce que Bell & Ross, c'est une marque que j'apprécie de plus en plus, que j'ai découvert d'ailleurs avec la BR 126, que j'ai également, que j'ai acquis il y a quelques années. Et donc, c'est une marque que je regarde de plus en plus, qui est encore plus ou moins accessible, si on peut dire. C'est relatif, et qui font des bons modèles, qui sont, c'est une marque française Swiss Made, de très bonne qualité, qui tiennent bien dans le temps, qui ne sont pas, ce n'est pas une marque ostentatoire, je trouve. Et puis, c'est la philosophie aviation, chrono, etc., que j'aime bien. Voilà, donc… Je me trompe ou tu ne nous as pas dit il y a combien de temps exactement tu l'as acheté ? Je l'ai acheté il y a à peu près un mois. Ah oui, ok. Ok, ça a été le fruit d'une longue quête. Ça fait un moment que je la regarde, parce que du coup, je voulais reprendre une belle Enros. Alors, je regardais la BR 0394, c'est ça, la carré, je regardais un petit peu. Oui. Et puis, je suis tombé sur celle-ci, et je dis, c'est vrai qu'elle me plaît bien, parce qu'elle a les trois chronos, enfin les trois sous-compteurs, etc. Je me dis, c'est vrai qu'elle regroupe tout ce que j'aime bien sur une montre. Donc, elle a le fond de boîte transparent, elle est assez homogène en design. Elle a la boucle déployante qui, alors c'est un détail, mais qui est usinée et non emboutie. Je trouve que ça fait meilleure qualité. Le bracelet est beau. Attends, tu peux nous documenter un petit peu ça, la différence entre usinée et emboutie ? Alors, c'est une boucle déployante emboutie, c'est une boucle déployante qui est très fine, où elle est rentrée entre deux outils, et elle est très fine, c'est comme les montres premier prix, et à la limite, elles sont, je ne sais pas si j'en ai une, je ne sais pas si tu vas voir, non, je ne sais pas si on va voir à l'écran. Ça, c'est de l'emboutie, ça, par exemple. Attends, attends, bouge pas. Vas-y, ouais. Ça, c'est une boucle déployante emboutie, donc ça, c'est une Seiko. Donc, on va dire que c'est une plaque de métal qui est pressée. Voilà, entre deux outils qui préforment la boucle, et donc au niveau fabrication, ça doit coûter moins cher. Et une boucle usinée, voilà, ça donne ça. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de rebord, ça n'a pas été embouti, ça a vraiment été usiné, donc c'est plus noble. D'accord, ok. Les amis, on a un ingénieur en emboutissage et usinage, qu'est-ce que tu fais comme métier, Pascal ? Alors, je suis dessinateur industriel, mais j'étais chaudronnier dans mes premières études, donc il y a quelques notions aussi de fabrication, etc. Et donc, non, après, c'est des petits détails, c'est vrai que, comme tu le dis, ces montres-là, c'est que de l'émotion, et puis ça donne moins bien l'heure qu'une montre à 10 euros au distributeur à la forfouille, à la limite. Mais voilà, c'est de l'émotion, puis du coup, quand on est dans l'émotion, on est vraiment dans les détails, et puis on regarde vraiment ce qui nous plaît, et plus ça va, plus on va dans les détails, et plus on monte en gamme aussi. Alors, justement, au bout d'un mois, avec cette BR-V3 94, c'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Alors, le petit détail, c'est un ensemble, après, je n'ai pas de détail vraiment, c'est le côté sobre, classe, et au premier regard, on ne voit pas que c'est forcément une montre, entre guillemets, un peu haut de gamme. C'est une montre qui passe un petit peu partout. Tu cherchais de la discrétion ? Ouais, en fait, moi, que ce soit montre, voiture, etc., je les prends pour moi, après, je ne les prends pas pour, entre guillemets, faire de la frime, etc. ou quoi, c'est vrai que j'achète les choses qui me plaisent, enfin, déjà, si je peux les acheter. Et voilà, puis je pars du principe qu'après, il y a peut-être des personnes qui achètent des choses pour se montrer, pour se donner une image, etc. Pourquoi pas, chacun son avis. Après, moi, j'aime bien, au début, je cherchais un petit peu des plongeuses, je disais, tiens, il faut une plongeuse dans la collection, tout ça. Et puis, en fait, je me suis dit, ben non, ce n'est pas ce qui me correspond. Je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes, etc., donc les chronos, les montres bien finies, puis bon, les montres automatiques aussi, quand on y a goûté. Alors, je sais que tu aimes bien les montres quartz aussi de l'époque. Ouais. Mais voilà, c'est tout un ensemble. Ouais, mais là, tu as un ensemble, et pour autant, il y a quand même, elle est très particulière sous deux, trois aspects, cette montre, mais vraiment, le truc que tu préfères, ou peut-être ce qui t'a fait craquer pour cette montre. L'ADN Bell & Ross, je pense. Donc, cadran, aiguille. Les aiguilles, ouais, les aiguilles qui sont, la lisibilité, ouais. Le fond noir sur chiffre blanc, index blanc. Ouais. Il n'y a pas de chichi, c'est noir et blanc, et c'est très, très lisible, de jour comme de nuit, enfin, c'est l'efficacité, voilà. OK. Ça va droit au but. Je comprends. OK. Donc, maintenant, pour le coup, si je te demande quel est l'adjectif qui, pour toi, résume le mieux cette montre, ce serait quoi ? Ah, je l'ai étudié, alors, il n'est jamais sorti sur la chaîne. Alors, c'est un adjectif qui n'existe pas, je vais dire qu'elle est rossement belle. Elle est rossement belle, oh là là, ça, c'est du top. Ça va faire beaucoup plaisir à Carlos Rossio. Ah, bon, elle est rossement belle. Elle a de la délicatesse avec ses boutons poussoirs qui sont petits, qui donnent le sentiment qu'ils ne sont pas vissés, même s'il y a une petite excroissance, là, qui pourrait le faire penser. C'est la couronne qui est vissée. Oui, c'est une couronne vissée, également. C'est une couronne vissée. Les boutons poussoirs ne sont pas vissés. Et la lunette, donc, le petit détail, la lunette est bidirectionnelle. Donc, du coup... Ah, donc, ce n'est pas du tout plongeuse, alors. Non, non, c'est juste un plomb d'étang, je pense, pour compléter le chronomètre, je pense. Oui, 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 ou un compte à rebours. Moi aussi, oui, oui, ça peut être... Pour utiliser comme compte à rebours. En tout cas, elle est, je trouve, sacrément équilibrée. Les sous-compteurs, avec des chemins de fer qui sont très, très différents. Et une échelle tachymétrique très discrète. Oui, dans le cadran, oui. Tu nous as envoyé une belle photo que je partage avec tout le monde, où on la voit de profil, donc avec l'esperluette, qui est le symbole de la marque, que l'on voit sur la couronne. Et puis, il y a un saphir bombé, me semble-t-il. Très légèrement bombé, oui. C'est ce qui m'a plu aussi dans les détails, c'est que, en fait, j'aime de plus en plus les verres bombés. Alors, ce qui m'a fait découvrir le verre bombé, c'est sur la BR-126 aussi, qui n'est pas le même type de verre, qui est beaucoup plus bombé, un peu comme la Omega Master. Et du coup, de la voir légèrement bombée, ça fait des reflets vraiment différents par rapport à un verre saphir vraiment plat. et ça fait partie des détails qui ne se remarquent pas au premier coup d'œil, mais qu'on voit après. Et c'est très sympa, oui. Je comprends. Combien ça coûte une Bell & Ross BR-V3 94 ? Alors, ça coûte, prix catalogue chez Bell & Ross, elle est à 4200. Oui. Et je l'ai payée un petit peu moins. Tu l'as payée un petit peu moins cher parce que tu l'as négociée ou parce qu'elle se trouve un petit peu moins chère ? Elle est un petit peu moins chère sur des vendeurs professionnels sur Chrono24. D'accord. Un site que je conseille d'ailleurs, qui est très sérieux avec une aide, s'il y a besoin au téléphone, il répond tout de suite. C'est vraiment du sérieux. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à l'avoir. J'ai mis peut-être un mois et demi. Et bon, du coup, j'ai pu l'apprécier quand elle est arrivée. Et donc, non, impeccable, papier, boîte, tout ce qui va bien, garantie. Bon, non, je suis content de mon achat. Oui. Donc, c'est une neuve de stock que tu as achetée sur Chrono24, donc à distance. Oui. Est-ce que tu l'avais essayé avant, ce modèle ? Non, j'attendais la question. Ah, c'est un coquin, le Pascal. Ah oui. Non, non, je voyais en boutique, j'avais vu la V2-94, je crois que c'est celle-ci. Donc, la même, mais avec juste les deux sous-compteurs de Chrono. Mais elle est en 41. Alors, donc, ça ne m'aurait pas donné quand même la perçue. Celle-ci est en 43. Et en fait, bon, au bout d'un moment, quand on connaît un petit peu les diamètres, etc., je me suis dit, un 43, vu que je suis habitué au 44, 42, ça devrait aller. Et en fait, ça va impeccable. D'accord. Ça va impeccable. Mais oui, j'ai pris un petit risque d'avoir l'émotion ou pas à la maison. Et une fois que c'était déjà acheté, l'émotion est là. Oui, la tentation était forte. On a un petit peu parlé de la boucle et de son usinage, on va dire. Parle-nous du bracelet qui a l'air très particulier, très désirable, qui, je sais, tenter de mire, ne ressemble à nul autre. Alors, j'allais dire, bon, on va toujours remettre le comparatif Rolex, mais bon, comme on dit qu'il ne faut pas comparer, il me fait penser très légèrement, alors bon, il y en a peut-être qui vont dire, mais très légèrement au bracelet président. Très, très légèrement. Et le bracelet a fait partie aussi de mon choix dont j'avais regardé énormément de photos sur Internet. Et ce côté satiné et polymiroir, en fait, ça ne fait pas trop, trop brillant. Ça fait juste la brillance qu'il faut et il se réduit légèrement. Donc, il part en, alors je ne sais plus, peut-être en 20 ou 22 mm, je ne sais plus, l'entre-corne. Et il réduit très légèrement sur la boucle, alors pas autant que sur une Omega Speedmaster où on passe de 20 mm à 15 mm de mémoire. Mais celle-ci, on doit perdre 2-3 mm de l'entre-corne à la boucle. Et ce qui donne un petit détail raffiné, mais qu'on ne voit pas tout de suite, mais ça permet d'avoir le poignet qui peut mieux bouger si on veut se plier la main vers l'intérieur. C'est aussi, quand on a des bracelets trop épais, ça nous gêne un petit peu. Et donc, non, le bracelet a vraiment fait partie aussi du choix, même la boucle. Enfin, après, le polymiroir, on va voir combien de temps ça tient. Mais bon, eh oui, eh oui. Après, c'est... Eh oui, on peut toujours se poser la question des raisonnements, des études qu'il y a là-derrière. Alors, c'est vrai que la boucle, elle a ce polymiroir au milieu qui est utilisé par Rolex, notamment, sur sa boucle Oyster. Parce que pour le coup, le bracelet président, justement, lui, il n'a pas de boucle visible. Oui, c'est un beau détail aussi, ça. Ce qui fait quand même une grande différence. Mais à la limite, on s'en fout de ce que fait Rolex ou de ce qu'ils ne font pas. C'est vrai que du polymiroir comme ça va donner un peu d'une esthétique plus classique, plus habillée. Et peut-être un petit peu moins sport. Bon, après, c'est malheureusement, les rayures, tu vas vite les voir arriver. Tout le monde qui n'a pas de rayures, c'est une montre qu'on ne porte pas. Et donc, à la limite, on peut se poser la question de l'intérêt de l'acheter. Moi, je trouve ce bracelet vraiment intéressant. Alors, c'est vrai que vu comme ça, je ne suis pas un grand fan de ce maillon central en polymiroir. mais c'est toujours pareil. Entre les photos, aussi belles soient-elles, celles que tu nous envoies et puis celles qu'utilise la marque dans sa promotion, rien ne vaut le fait de la porter. Ah ben oui, c'est sûr. Après, c'est sûr que les bracelets qui se ferment sans boucle, moi, je préfère aussi. Après, c'est vrai que c'est rare sur les modèles de montres, c'est rare où on ne voit pas la boucle, où ça se ferme comme le président, où il y a certaines Tissot aussi qui ferment comme ça, enfin, ou même d'autres modèles, après, je ne les ai pas en tête. Mais c'est vrai que quand il y a une continuité de bracelet, là, c'est le top. Enfin, pour moi, à mon goût perso, parce que c'est vrai qu'une boucle, que ce soit n'importe quel modèle, c'est toujours, ça fait un peu, ce n'est pas disgracieux, mais ça fait une coupure dans la continuité du bracelet. Et ça aurait été un détail que j'aurais bien voulu avoir aussi, un bracelet continu avec une boucle déployante cachée, si on peut dire. Alors, les amis, si vous m'autorisez, on va dire qu'on a le bracelet où la boucle déployante n'est pas visible. Celle-ci, je la qualifierais volontiers de boucle patillon par rapport à la boucle que tu as, qui est en deux parties. J'ai quand même le sentiment, pour en avoir quelques-unes de chaque, sur des modèles, c'est que la boucle que tu as là, avec deux boutons pour pouvoir la débloquer, je pense que c'est une technologie, une technologie n'exagérons pas, mais en tout cas, une façon de faire qui rend la fermeture, plus solide que lorsque tu as juste deux petits boutons qui libèrent la boucle papillon en deux parties. Et ça, je pense que c'est un sujet un petit peu d'ADN de la montre, de robustesse recherchée, d'utilisation. Là, tu as quand même une montre qui théoriquement est faite pour aller un peu partout et pour tout faire. Donc, le bracelet doit être quand même plus solide qu'une quartier-temps ultra habillé. Ça m'embêterait de la perdre aussi. Oui, bien sûr. Revenons juste une demi-seconde sur le positionnement tarifaire de cette montre. Donc, on est à un petit peu plus de 4 000 euros. 4 000 combien ? 4 200 prix catalogue. 4 200 prix catalogue avec un calibre BR-301, mais qui est sur une base ETA 2894, qui est un des modèles de calibre chronographe proposé par ETA au-delà de la base Valjoux 77-50. Est-ce que tu t'es interrogé justement sur cette gamme de prix, c'est-à-dire entre 4 000 et 4 500 avec un calibre qui n'est pas manufacturé, alors qu'aujourd'hui sur le marché, il y a de plus en plus de nouveaux calibres qui apparaissent sur des gammes de prix peu ou prou similaires, voire un peu inférieures, je pense aux dernières Tudor, je pense au calibre AORIS 400 qui équipe des AQUIS. Est-ce que toi, c'est un sujet d'interrogation ou ce n'est pas à cet endroit-là que tu positionnes le prix ? Alors, c'en est un, mais pour le coup, c'en n'était pas un puisque mon cahier des charges, c'était de prendre une belle Enros. Donc, du coup, pour ce modèle-là, j'ai priorisé la marque et je suis allé voir sur tous les modèles qu'ils avaient et du coup, j'ai choisi un modèle dans la marque. Après, je voulais aussi une automatique, mécanique automatique et après, ce n'était pas la priorité dans le cahier des charges. Après, oui, je sais qu'après, il y a les Tudor Black Bay, etc. J'ai regardé aussi celle-ci, mais vu que ce sont des plongeuses, je suis un peu moins plongeuse. Après, il y en a qui préfèrent les plongeuses et moins les chronos, etc. Et donc, voilà, peut-être que la prochaine sera Mouvement Manufacture, mais peut-être pas chez Belenros. Après, il faut regarder. Mais ce n'était pas la priorité du cahier des charges. Là, c'était vraiment la philosophie Belenros que je voulais avoir et qui me correspond. Voilà. Je ne sais pas si c'est la meilleure des réponses que tu peux amener, mais en tout cas, moi, elle me parle. C'est-à-dire que tu ne cèdes pas au quelconque dictat de « à ce prix-là, il faut que ça ait ci », « si ça n'a pas ça, ça ne peut pas être ce prix-là », etc. Toi, tu recherchais une relation, une perspective, une émotion et qui était réunie dans ce que peut proposer Belenros dans la diversité de son catalogue et on va dire avec son style bien à lui et par ailleurs un modèle qui cache les cases pour toi et puis forcément avec un prix que tu es prêt à mettre. Ah oui, oui. Ok, ok, ce n'est pas mal du tout. Vas-y. Excuse-moi, on ne peut pas de toute façon qu'on achète une montre, une voiture ou n'importe quoi. Ça ne correspondra jamais à 100% de ce qu'on veut. Il y a toujours un détail qui ne va pas plaire. Alors après, il faut faire faire sur mesure, mais bon, c'est autre chose. Je pense que tout le monde doit être dans ce cas-là. Je pense, mais qu'on achète même la plus belle voiture ou la plus belle montre ou la plus belle, je ne sais pas, suivant la passion de chacun. Il y a toujours le petit détail qui ne va pas faire correspondre à 100% suivant nos goûts puisqu'on a tous le petit détail qu'on voudrait sur ci, sur ça. Et l'idéal, ça serait de prendre des pièces d'une montre, les mettre sur l'autre, etc. et de faire vraiment sa montre soi-même pour qu'elle corresponde parfaitement. Mais après, c'est du sur-pesur. Alors là, tu sais, là-dessus, je crois que je n'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais s'il y a bien quelque chose que j'exècle, c'est la notion de perfection. Et je pense, j'espère et je souhaite que tout au long de ma vie, la perfection soit dans l'imperfection. Parce que si un truc parfait, c'est absolument horrible. Et je pense qu'il y a pas mal de marques qui doivent faire attention parce qu'en fait, la perfection peut revenir à « je fais la montre parfaite qui me semble être ce que veut le marché ». Et à un moment ou à un autre, faire ça, c'est la négation de la créativité. Et tu vois, l'algorithmie, la technologie, elle est de plus en plus partout. Avec des choses, on a l'impression que c'est parfait, mais il n'y a que les choses naturelles qui sont parfaites. Tu vois, à partir du moment où c'est façonné par l'homme, il y a l'imperfection de la personne, des machines, de la main, des idées. Et je pense que c'est ça qui rend les choses intéressantes. En tout cas, moi, je l'aime bien, cette Bell & Ross. Je vous avoue que je la trouve très, très lisible, très équilibrée. J'aurais presque envie de dire, mais je ne sais pas si ça, finalement, ne la dénaturerait pas. Je trouve les aiguilles heure-minute que je vais qualifier de fantômes, c'est-à-dire à la base, au niveau du pignon, elles sont noires. Donc, regardez, dans l'obscurité, on ne les voit pas, donc c'est super lisible. Mais je serais presque tenté de dire que s'il y avait des aiguilles plus neutres, c'est-à-dire là, clairement, on a des aiguilles dites instruments de bord, est-ce qu'elles deviendraient insipides ou alors est-ce qu'elles ne deviendraient pas encore plus instruments de salon et de soirées entre amis, c'est-à-dire comme la plongeuse de salon ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elles perdraient son ADN d'instruments de bord de la marque, mais sinon, c'est super lisible, épuré, vraiment pas mal du tout. Moi, je pense que tu as fait une bonne pioche, mais ce n'est pas parce que tu as fait une bonne pioche, Pascal, que pour autant, je ne vais pas te proposer quatre alternatives à cette belle-endrosse. Alors, les amis, vous savez comment ça fonctionne. Je vais présenter quatre alternatives à Pascal, quatre montres chronographes en acier. Tu dois te décider juste sur une photo et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas, y mettre une note de 0 à 10 et vous, les amis, abonnez à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de vous abonner. Vous pourrez voter pour l'une des cinq montres, sachant que Pascal, lui, n'a pas le droit de voter pour la sienne. Sinon, c'est trop facile. Alors, est-ce que tu es prêt pour la première alternative ? Tu es prêt ? C'est bon, oui, je suis prêt. Alors, on enchaîne avec une Armand Nicolet J09-3 en 41 mm. Alors, le format n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu en penses quand tu la regardes comme ça. Elle est bien sympathique. Eh oui, hein. Elle est bien sympathique. Il y a un espèce de polymiroir et brossé, je pense, sur la lunette. Il y a une continuité avec la largeur du bracelet et le boîtier. C'est une chrono. Les aiguilles sont assez simples, mais je préfère à la limite trop simple que trop spéciale suivant les modèles. Non, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, c'est un, ouais, donc 41, mais bon, on a dit de ne pas regarder le diamètre, mais elle pourrait me plaire. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît en particulier là-dessus ? Elle est assez homogène aussi, cette espèce de continuité bracelet-boîtier. La lunette, alors, on me fait penser un petit peu à, on va dire, toujours de comparer, mais à une Patek Philippe Nautilus légèrement. Après, ouais, il y a les deux sous-compteurs, bon, c'est bien. La date, c'est assez simple au niveau des index aussi, c'est pas trop chargé, mais c'est juste ce qu'il faut, puis une lisibilité qui a l'air bien. Donc, non, non, c'est pas mal. C'est pas mal ? Combien tu vas lui mettre de 0 à 10 ? C'est pas mal. Bon, on peut lui mettre un 8. Un bon 8 sur 10 pour démarrer ? Ouais, ouais. Franchement, quand j'ai cherché des alternatives autres que les Eternels, Tudor, Longines, Taguer, etc. Je suis tombé sur cet Armand Nicolet. Waouh ! Et là, franchement, moi, j'aime bien. Il y a un look, pour le coup, un vrai look Neo 70s, là, avec ses deux énormes sous-cadrans à la verticale. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, il y a des petites choses. Les index sont peut-être un petit peu grossiers de mon côté. Le 12, là, est peut-être pas terrible, etc. Mais en tout cas, tu te balades avec une montre comme ça. On ne sait pas ce que c'est. Elle a vraiment son ADN propre. Pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Donc, tu démarres avec un bond sur 10, avec cet Armand Nicolet. On enchaîne sur la suivante, les amis. Et là, nous avons une Tutima Glashute, Saxon One Chronograph. Alors, modèle, marque allemande, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, on ne regarde pas la marque. Non. Je suis un petit peu moins fan. Je suis un petit peu moins fan. Alors, après, je ne vois pas ce que c'est les aiguilles. Il y a deux aiguilles rouges, ou c'est sur le fond, sur le cadran ? Non, tu as deux. Je pense que ça doit être une rattrapante, donc avec une deuxième élite sur le chronographie. Je n'en suis pas sûr. Mais à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est plutôt comment tu réagis, toi, en termes de lecture avec ton ADN personnel. J'aime un petit peu moins. J'aime un petit peu moins. Après, elle est pas mal. Elle ressemble beaucoup à la première, au niveau du boîtier. Après, le bracelet, l'ensemble, elle est pas mal, mais je suis un petit peu moins fan. Oui. Je suis un petit peu moins fan. Ne nous dis pas pourquoi. C'est un ensemble. Les aiguilles, ça fait un petit peu moins sport, ça fait plus habillé. Oui. Les aiguilles feuilles, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être ça. Oui. C'est plutôt une sorte d'aiguille alpha, mais assez compliqué, tu vois. Après, dans l'ensemble, le bracelet, je ne suis pas super fan. Je ne saurais pas dire. Après, l'ensemble, je trouve, ça fait un modèle de montre un peu sport, mais avec des aiguilles habillées. Enfin, ça fait une montre qui fait un peu les deux, habillé et sport en même temps, ce qui peut être bien aussi. Mais non, je suis un petit peu moins fan. Alors, un petit peu moins. Est-ce que tu as remarqué la discrétion folle des boutons poussoirs du chronographe ? Je ne m'étais pas posé la question. Ah oui, oui, oui. C'est une toute petite excroissance. Vraiment, on a l'impression que le boîtier est asymétrique. Alors, en fait, il ne l'est pas. Tu as juste des toutes petites excroissances sur le côté. C'est un détail qui est vraiment sympa, par contre. Je n'avais pas vu, d'ailleurs. Il est tellement discret. Non, on peut lui mettre un... Alors, elle est pas mal quand même. Je peux lui mettre un 7. Il va lui mettre un 7 sur 10 ? Bon, on est tombé sur quelqu'un qui a un bon client, une bonne notation. Quand il n'aime pas, il met un 7 sur 10. Tu sais que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des invités. Je crois que la plus mauvaise note a été un 3 sur 10, les amis. Mais je suis désolé. Peut-être que c'est l'âge, mais je ne me souviens plus à quelle occasion. Alors, 7 sur 10 pour cet outil maglachuteux. Troisième alternative, une Toker Air Defender Chronograph. Alors là, je ne connais pas du tout. Oui, c'est tout le sujet de Duel Time, mon cher Pascal, les amis. C'est de découvrir des nouveaux modèles. Regarde, des aiguilles fantômes, comme sur ta Belle Eros. Alors, toi, 45, ça a commencé à être pas mal. Alors, elle est assez atypique, celle-ci. Pas mal, ça fait un petit peu instrumentation. Donc, le jour, la date. Donc là, on a les... Je suis un peu moins fan des index. Moi, j'aime bien quand il y a les index qui indiquent les heures et non les minutes. Oui. Après, c'est un goût personnel. Après, la couronne de gauche, je ne sais pas à quoi elle peut servir. Je pense que la couronne à 10 heures, elle sert à faire tourner la lunette qui est à l'intérieur du boîtier. Oui, comme moi, ma lunette extérieure, pour faire peut-être un compte à rebours ou un deuxième chrono. Oui, mais sauf que là, elle est à l'intérieur. Là, elle est sous le verre. Oui, elle est à l'intérieur. Non, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Je pense que ça va être un match serré. Ça va être un match serré. C'est quoi le petit détail que tu aimes sur ce modèle ? J'aime bien le... Alors, c'est l'aiguille du chrono des... Alors, c'est 60 minutes, c'est ça. Le sous-cadrant à gauche, là. Oui. Ça fait une aiguille d'instrumentation d'aviation qui n'est pas comme les autres aiguilles et qui fait un petit détail sympa. D'accord. Qui dénote un petit peu... Enfin, qui sort un petit peu du design de la montre, mais qui se démarque et qui... Et oui, que j'aime bien. Ça fait un petit peu les instrumentations d'aviation. Combien on peut lui mettre à celle-ci ? Ce qui me plaît bien aussi. Ah, je vais... Allez, je vais lui mettre 7,5. Il va lui mettre un 7,5. On est serré, là. Oui. Allez, on passe à la quatrième et dernière alternative. Là, nous avons une Certina DS Kemano. Alors, elle est à quartz, mais comme le sujet, c'est le design et la réflexion, je la trouvais très réussie. En tout cas, sortant des sentiers battus. Alors, pour le coup, j'aime un petit peu moins... J'aime un petit peu moins. Alors, après, c'est une montre qui fait plus habillée et moins sport et type instrumentation. Oui. Après, c'est une montre assez distinguée, quand même. Distinguée sport. Après, le bracelet... Je ne sais pas... C'est une belle montre, mais c'est pas... Elle a l'air assez fine, je pense. Je pense qu'elle ne doit pas être très épaisse. Oui, c'est un... À quartz, c'est toujours effectivement plus fin. Oui, en plus, oui. Il n'y a pas de mécanique. Il n'y a pas grand-chose dedans. On va pas être trop méchant. On va lui mettre un 6,5. Il va lui mettre un 6,5. Ah oui, mais les amis, si on a suivi, j'ai bien peur que cette Certina ne franchisse pas le cut. Elle ne va pas passer... Elle ne va pas venir jouer le week-end. Pour autant, elle a quand même des sous-compteurs positionnés de façon très originale. Notamment celui à 10h et celui à 14h, qui sont plus hauts que sur une position compacte, comme la tienne. C'est vrai qu'avec un bracelet comme ça, type jubilé, en partie grinderie au milieu, etc., et puis séance droite, on fait un modèle plus classique que sportif. Oui. Ça reste une belle montre quand même, avec un son bleu, enfin, c'est assez habillé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les amis, ça va être le moment de voter pour votre modèle préféré. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'on avait comme modèle ? On avait le modèle de Belenros, de Pascal, Belenros BR-V3-94, dont Pascal nous a parlé longuement. Après, on a eu la Armand-Nicolet J09-3, à laquelle tu as mis un bon 8 sur 10. Puis, la Tutima Glachuteux venant d'Allemagne, avec un 7 sur 10. Puis, la Toker Air Defender Chronograph. Là, tu lui as mis un 8,5, c'est ça ? Non, c'est la première que j'ai notée en mieux, et j'ai mis un... Ah, il ne sait plus. Je n'ai pas noté les... Je sais que la première était en 8, et c'était le maximum. Après, j'ai dû mettre la deuxième en 7, la troisième en 7,5, et la quatrième en 6,5 de mémoire. Voilà, la Certina DS Kemano, tu lui as mis un 6,5. Donc, si je ne m'abuse, the winner is, là, Armand-Nicolet, que nous voyons ici. Ça te surprend de faire ce choix ? Qu'est-ce que tu en penses ? Après, alors, attends, je vais les remettre. Non, non, après, c'est... Alors, après, c'est des modèles que je ne connaissais pas du tout. Donc, du coup, je n'ai pas eu le temps... Moi, j'aime bien prendre le temps quand je choisis une montre de la regarder sous tous les angles, de refaire une pause, de re-regarder, de rechercher des images, etc. Et là, du coup, bon, il faut choisir rapidement, mais en re-regardant, donc, le choix de toutes les montres, je... La première... Non, 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 je confirme que la première est sur le podium. Non, pas sur le podium. Est-ce qu'elle gagne ? Oui, oui, oui. Enfin, première sur... Oui, oui, oui. Première sur le classement. Hormis la mienne, évidemment. Ah, bah oui. Non, mais ça... Bien sûr, mais ça, on verra dans les votes. Les amis, vous savez, pour voter, il faut soit vous cliquer là dans la description de la vidéo, il y a un lien pour aller sur l'onglet communauté de la chaîne et vous pouvez voter pour la montre, votre montre préférée parmi ces chronographes. Et puis, bien évidemment, commenter votre décision pour générer de l'échange, de l'émotion puisque, vous avez bien compris, l'objectif de Dual Time, c'est de découvrir des modèles et d'essayer de comprendre pourquoi elle plaît ou non à quelqu'un. Pascal ? Oui, Xavier ? Merci beaucoup, on s'est régalé. Merci aussi. Et puis, bien, heureux d'être passé de l'autre côté de la caméra si on peut dire. Ah, et voilà, Pascal au pays des merveilles. Eh oui, le premier épisode, est-ce qu'il passera de l'autre côté du miroir ? Peut-être qu'on t'accueillera un jour avec d'autres modèles dans Petite Montre Amis ? Est-ce que j'ai d'autres modèles ? Ah, bonne question. J'ai le sentiment que tu aimes bien les modèles, on va dire, en plus de 42. Oui, j'en ai quelques-uns à côté de moi. Oui, la minimum, elle est en 42. Après, c'est du 40. Ah non, j'ai une 41. La BR-126, c'est en 41. Oui. Et après, oui, j'ai du 42, du 44, du 44 et une 43 au poignet. Bon, c'est pas mal du tout. Les amis, je ne sais pas quand est-ce que va passer cet épisode de Duel Time, mais nous sommes début juin avec Pascal. Autour de mi-fin juillet, s'arrêtera la saison 2 de Petite Montre Entre Amis. et donc, Pascal, j'ai envie de te dire, on se reverra peut-être pour la saison 3 de Petite Montre Entre Amis. Voilà. Donc, si vous avez des idées, les amis, sur quoi rajouter, quoi modifier, allonger, raccourcir, etc., dans Petite Montre Entre Amis, eh bien, écoutez, vous le mettez en commentaire de cette vidéo et je le prendrai en compte avec grand plaisir. Si vous voulez participer, vous connaissez la chanson. Il y a un formulaire sur www.dileychoose.fr et puis, vous faites comme Pascal, vous expliquez de quelle montre et pourquoi vous voulez en parler et puis, on trouve un moment pour passer un bon moment ensemble et partager notre passion avec tout le monde. Pascal, merci beaucoup. Oui, merci Xavier et merci à ceux qui vont regarder et à très bientôt. Salut les amis, ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501